Salut et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm dans Tamo Ciné. Aujourd'hui, on va au cinéma pour voir La Momie, interprétée par Tom Cruise et réalisée par... Kurtzman, Ralph Kurtzman ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas le nom du réalisateur. Voilà, donc... Voilà. Oui, attends, c'est moi qui tiens la caméra aujourd'hui et je n'ai pas l'habitude. Donc oui, le film en anglais s'appelle The Momie, La Momie. Pour une fois, le titre français traduit directement le titre anglais, comme elle l'a dit, Kurtzman. Comment... Siya la... Boutella, Sonia Boutella, Sofia Boutella, actrice franco-algérienne, compatriote. La fille de Safi Boutella, que je ne connais pas, que tu ne connais pas, mais nos parents doivent connaître. La Tempère et mon père doivent savoir qui c'est. C'est sûr. Voilà, sinon... La Momie, c'est le reboot du film La Momie qu'on connaît. Le tout premier, hein. Oui. Ce n'est pas un remake, donc ils ne refont pas le même film, ils rebootent. C'est pour ça que, selon la bande-annonce, ça se passe aujourd'hui. J'ai bien la petite poule là derrière. Oui, ça, c'était mon cadeau d'anniversaire l'année passée. Merci, Jonathan. C'est un reboot, donc c'est la même histoire. Ils vont en Égypte, ils vont trouver une momie, elle va se réveiller. Donc, ce n'est pas un spoil. Ceux qui connaissent la momie connaissent le truc. Kurtzman, juste pour info, c'est le créateur de Fringe et de Sleepy Hollow. Fringe, c'est une série que j'adore, que je connais. Sleepy Hollow, je n'ai pas encore vu la troisième et la quatrième saison. Mais j'aime bien aussi. Voilà, sinon, grosso modo, la seule anecdote, pourquoi la momie avec Tom Cruise ? Parce que la momie de 1999, Tom Cruise avait casté le rôle de O'Donnell. Oui, mais c'est Brandon Frazier qui a été choisi à sa place. Et voilà pourquoi il reprend le rôle. On verra s'il s'appelle pareil, etc. Donc, à tout à l'heure. On se voit après le film. On est à la bourre aujourd'hui. À tout à l'heure. Salut. Salut. Alors, voilà, donc on vient juste de sortir du cinéma. On vient de voir la momie. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Le début, j'ai bien aimé. Oui. C'était une belle réadaptation, en fait, du premier film. C'est le reboot de l'histoire. C'est le reboot, voilà. Parce que c'est la fin, elle ne va pas se dire que c'est la momie. Non. Ce n'est pas du tout la fin d'une... Parce que ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. Ils sont en train de lancer un univers étendu. C'est pour ça que je suis resté voir le générique. Alors, on va faire vite fait ceux qui connaissent la... Le film, il est fait pour ceux qui connaissent l'histoire de la momie. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas expliquées. Parce qu'on connaît l'histoire. Donc, oui, ça se passe en Égypte. Ceux qui ont vu la bande annonce, on sait que c'est une méchante. Ce n'est pas un méchant. Elle fait quelque chose. On la momifie vivante. On l'enterre vivante. Et on lui lance une malédiction. Abracadabra. C'est comme dans le premier film. Sauf que dans le premier film, ça se passe pendant la guerre qu'on découvre le truc. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre en Égypte. Alors, ils ont fait une petite combine scénaristique. Comme quoi, l'Égyptien, ils ont emmené son corps loin, loin, loin de l'Égypte. Et on la trouve en Irak. Donc, une tombe égyptienne en Irak, originale. C'est tout ce qui a de ressemblant avec le film. Pour ma part, le film essaye d'être drôle. Mais il n'y a pas un gag qui m'a... Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout. Oui, je... Un ou deux, pas plus. C'est des gags prévisibles que je... Non. Non, pourtant, il a bien commencé le film. Oui, mais déjà, dès le début... Non, pour moi, le début était vraiment fantastique. Non, moi, au début, j'ai cru que je regardais la dernière croisade d'Indiana Jones. Parce que ça commence avec les croisés qui enterrent quelque chose. Aucun... Après, bien sûr, le rapport, il est dans le film, mais... Ils sont en train de lancer un univers étendu. Parce qu'avant, c'était que Marvel et DC Comics. Maintenant, il y a Tenai Chamalan avec Split qui lance son univers étendu. Toi, tu n'as pas vu Split. Non. Là, Tom Cruise veut lancer en rebootant la momie. Parce que... Il y a un moment, quand il arrive dans... Il y a Dr. Jekyll dans l'histoire. Dr. Jekyll et Edward Hyde. Ça fait deux. Quand il arrive, justement, dans le sanctuaire, il y a pas mal d'histoire d'Aix. Moi, j'ai vu une allusion à Van Helsing. J'ai vu une allusion à Dorian Gray. Il y a... Il y a une allusion à la créature du marais. Parce qu'il va y avoir un monde fantastique. Il y aura des... J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Le film, il est... Non, je suis vraiment déçue. Très déçue. L'action est liée. Mais bon, vous connaissez les films de Tom Cruise. C'est un film à 240 millions de dollars. Donc, oui, il y a de l'action. Bigger is better, comme je te le dis toujours. Mais on sent, moi, dès la fin du premier acte. Déjà, comment ils nous ont posé l'histoire du méchant qui se fait arrêter et qu'on l'a maudit. Ça colle pas du tout avec l'histoire d'ImoTep. ImoTep. Il me manque, ImmoTep. Non, non, non. Ça colle pas du tout. La résurrection de la momie. Comment elle revient à la vie ? Au moins, dans le film, la momie, le premier, il y a l'autre, il trouve le livre, elle lit le livre. Elle ressuscite comment ? Justement, ils ont, à un moment donné, montré le livre. À un moment donné, ils ont montré le livre. Oui, mais ça, elle était déjà, elle était déjà ressuscité. Non, le livre, c'est un easter egg pour la momie. Oui, on voit le livre d'Amonra. Il l'assomme avec Edward Hyde, avant de lui injecter le sérum. Elle ressuscite comment ? Après aussi, on nous le montre dans le film, elle absorbe la vie ou le potentiel de vie des trucs. Elle en fait des zombies. On sait que dans la momie, il a besoin de récupérer sa chair. Après, le pire avec les zombies, ce qu'elle aspire, on essaie de parler, on ne va pas quand même spoiler le film. Elle aspire l'essence de vie des gens qui deviennent momifiés, mais ils deviennent des zombies qu'elle peut contrôler. Mais sauf, quand on arrive dans le monde des Templiers, alors qu'elle était enterrée depuis 5000 ans, comment elle contrôle les autres, les gars enterrés ? Tu vois, à la fin, elle les commande comment ? On n'a pas dit qu'elle a un pouvoir de contrôler les morts, parce que dans le film, quand elle se fait capturer, ils disent que son pacte avec Anubis, non, ce n'est pas Anubis, c'est qui déjà ? Elle n'a pas fini, le pacte n'a pas été scellé. Donc, normalement, elle n'a pas de pouvoir. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Il m'énerve, je n'ai même plus envie de... Non, il est pourri ce film, donc si vous voulez le voir, allez le voir, moi pour ma part... Mais s'il faut un univers inétendu, je ne le regarderai pas. S'il y a un Val Hinsing, je n'irai pas le voir. S'il y a une créature des marées, je vais me louer le film en noir et blanc. Quelle référence j'avais dit ? Dorian Gray, il y en a déjà un bon film, que je n'aime pas trop, mais il est bon, ça me suffit. La Ligue des gentlemen extraordinaires avec Shane Connery, ils vont nous faire, je mettrai ma tête à couper et je poste ma vidéo ce soir, ils vont nous créer un monde étendu. Donc, s'il y a un seul cinéma près de chez vous, libre à vous d'aller voir ce film. Non, moi je... Tu le conseillerais, toi ? Moi, non. Pas forcément, non. Moi, je suis vraiment dégoûtée. Pareil. Donc, la semaine prochaine, on avait l'intention d'aller voir Alerte la mule à but. Mais, sauf que moi, la semaine prochaine, je bosse. Ah oui. Donc, ça risque, on risque d'aller le voir samedi ou dimanche, on verra. La semaine prochaine, mon planning de travail, on ne pourra pas y aller au cinéma, donc Alerte la mule à but pour la semaine prochaine, ce sera samedi ou dimanche. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, partagez avec le smile. Non, le smile, on le dit en anglais. Avec un smile. Un smile, voilà. C'est ce que j'ai dit. Et à très bientôt.